Je me rappelle bien que le chef d'état-major à l'époque, si j'ai bonne souvenance, de l'armée des terres, c'était le général Kaba et je crois bien le colonel Abel quittait son argent. Mais ici, on vous dit, le général Edouard Thia, chef d'état-major général des armées, c'est lui qui a transporté les corps ainsi de suite, à partir du moment où on se trompe même de la fonction de l'intéressé à l'époque des faits. N'est-ce pas la preuve que ce sont des contre-vérités ? Tout à fait, tout à fait. Le général Edouard Thia, peut-être quand je n'étais plus, mais il n'a jamais été chef d'état-major des armées. Je vous pose une dernière question mon capitaine. A partir du moment où vous êtes venu volontairement du Burkina Faso pour vous présenter à la justice de votre pays, vous avez comparé libre, vous avez coopéré à toutes les étapes de la procédure. Et à date, on ne vous a opposé aucun élément de preuve qui justifie votre participation à la commission des faits poursuivis. Est-ce que selon vous, mon capitaine, vous avez le droit de rester en prison maintenant ? Absolument pas. Est-ce que vous pouvez regarder monsieur le président et ses assesseurs pour leur dire que vous avez besoin maintenant d'être remis en liberté et rejoindre librement votre domicile ? Oui, maître, je suis patient et j'attends ce père. je suis sûr que tous les faits qui me sont reprochés, aucune preuve, mais je garde la patience et aussi je garde l'intime conviction de monsieur le procureur et les substituts et monsieur le président et ses assesseurs. le moment venu, j'estime qu'il est cher à devoir par rapport à cette question que vous venez de poser maître. Merci monsieur le président et l'honorable jassesseur. Merci. 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 Qui doit poser les questions ? On attend seulement votre feu vert. Mais continuez, vous n'avez pas besoin d'attendre. Merci monsieur le président. Monsieur le président, je souhaiterais l'opportunité de remercier votre tribunal et mes confrères aussi d'en face par rapport à la procédure que vous avez bien voulu mener jusque-là sans incident majeur. Monsieur le président, je vais donc commencer à poser des questions à monsieur le président Moussa Dadis Kamara. Monsieur le président. Oui maître. Vous savez pourquoi je vous dis président ? Parce que vous l'avez été. C'est pourquoi je vous dis président. Je comprends maître. Vous savez que ce titre va vous accompagner jusqu'au dernier jour de votre vie sur terre ? Bien sûr maître. Vous savez que même quand vous ne serez plus en vie dans l'histoire de la refus de Guinée, en citant les présidents de la refus de Guinée, on va vous citer ? Bien sûr maître. Très bien. Nous allons donc attaquer la question qui nous mobilise par devant le tribunal criminel. Monsieur le président. Vous savez que tous les accusés qui sont passés par devant le tribunal ici, ont pu s'y aller. C'est allumé. C'est allumé. C'est allumé. C'est allumé. C'est allumé. Tous les accusés qui ont comparu par devant le tribunal des séans ont soutenu ceci. Tous les accusés qui sont passés à tour de rôle par devant le tribunal des séans ont reconnu votre générosité, votre entièce et ils sont allés jusqu'à préciser. N'est-ce pas ce qui vous a, ce qui a permis de faire la connaissance de Monsieur Toumba Diakite, qui était dans le besoin d'être assisté pour régler la facture médicale. Je veux bien parler des ordonnances médicales de sa mère malade. Oui, maître. N'est-ce pas ? Oui. Parce qu'on a besoin d'une précision à ce niveau. Toumba Diakite a déclaré à cette barre que quand vous l'avez appelé, dès qu'il avait lu ce bout, vous l'avez parlé de pouvoir, d'un coup d'état éventuel qui pouvait avoir lieu. C'est pourquoi, lui-même reconnaissant votre générosité, je voudrais bien que vous fassiez une précision à ce niveau, à l'attention du tribunal par devant lequel vous comparez maintenant. N'est-ce pas ? Sa maman était malade. C'est à cette occasion qu'il aurait demandé au colonel Claude Pivi d'assistance alors que celui-ci, n'ayant pas les moyens, vous l'a renvoyé. Veuillez un peu expliquer à l'attention du tribunal, s'il vous plaît. Oui, mais c'est effectivement ça. Je n'étais pas le seul dans cette situation. Comme on venait de le dire, par le biais du colonel Claude Pivi, c'est comme ça que les choses sont passées, de venir me voir qu'il avait son petit et que son petit avait un problème, comme vous le dites, vous l'a testé. C'est ce qui m'a permis de faire sa connaissance. Merci, Monsieur le Président. Merci. Oui ou non, vous avez toujours eu le souci, la préoccupation de protéger les Guinéens et leurs biens. Tout à fait. Oui ou non, dans l'intérêt du peuple de Guinée, quand vous étiez président, dans l'intérêt du peuple de Guinée, vous avez combattu la gabésie financière en créant un comité d'audit suivi par la lutte contre le trafic de la drogue en République de Guinée. Oui, monsieur. Est-ce que vous savez que ces combats sans précédent, je dis bien sans précédent, ont créé des allous et des ennemis ? Est-ce que vous savez que le combat que vous avez mené là, contre la gabésie financière, contre le trafic de la drogue, est-ce que vous savez que ce combat a créé des ennemis contre vous ? Des allous ? Oui, tout à fait. Un autre fait, d'ailleurs le cinquième, est-ce que vous savez que le fait pour vous de refuser le partage des 22 millions de dollars payés par une société minière de la place entre vous et le général Sekouba Konaté n'a pas été une des causes de la dissidence créée entre vous et Sekouba Konaté ? Si vous pouvez faire un petit commentaire à l'attention du tribunal. Oui, d'une part, oui, d'une part, d'une part, oui. Ça a été une des causes. Oui, une des causes. Parlons de votre voyage sur l'abbé. Savez-vous que le jour même du voyage, une dispute avait eu lieu entre le général Sekouba Konaté et Toumba Diakité ? Chacun des deux voulant vous faire conduire par le sauveur de son soi, est-ce que vous étiez... Cette discussion a effectivement eu lieu en dehors de vous. Est-ce que vous avez par la suite appris ? Cette discussion, non. C'est lors de la conduite que la conduite ne m'a pas plu et j'ai directement compris que... Le chauffeur qui nous conduisait ne pouvait plus, je ne pouvais plus accepter qu'il nous conduise. Mais la discussion qui s'est passée, ce n'est pas sûre. Entre eux deux. N'est-ce pas ? Oui. Vous avez été très prudent ces jours, Monsieur le Président. Vous dites ? Vous avez été très prudent ce jour, Monsieur le Président. En leur exisant de prendre place dans le même véhicule que vous. N'eût été cela ? Oui. C'est sûr que vous seriez renversé par le chauffeur choisi par Toumba Diakité ou le général Konaté. Oui ou non ? Oui, tout à fait. Si vous étiez seul dans le véhicule qui vous a conduit à l'abbé. Oui, tout à fait. Arrivez à Konakry après le voyage de l'abbé. D'abord, sur la semaine de retour, vous avez fini votre meeting à l'abbé. L'abbé, le stade, le stade régional de l'abbé était tellement rempli. C'était tellement plein. Cela a créé des aloues. Cela a conduit des gens à se mobiliser contre vous. Quand vous êtes arrivés à la station, il fallait créer un incident. Et cet incident était le carburant destiné à votre véhicule. Au lieu que ce soit cette qualité de carburant, ils ont plutôt mis une autre qualité. L'essence à la place du gasoil. Oui. N'est-ce pas ? Cela vous a un peu rendu inquiet. Tout à fait. Et pour se justifier, ils vont dire ici que non, c'est monsieur le président Moussa Dadis Kamara lui-même qui est allé prendre le pistolet pour carburer son véhicule. Quelle est la réponse que vous pouvez donner à tous ceux qui tiennent un tel langage ? Oui. Maître, vous savez, puisque ce sont des faits pour lesquels le tribunal n'a pas assisté ou n'a pas été informé. tout ce qui se trame par rapport aux idées contraires, j'estime pour moi que les premiers c'était déjà là. Les premiers c'était déjà là. Autrement dit, ils étaient déjà en intelligence du complot. Tout à fait. Arrivé à Konakry, monsieur le président, vous auriez sargé Sekouba Konaté de recevoir une communauté qui était venue vous rendre visite au stade. Selon Toumba Diakité, Sekouba Konaté, ça c'était à la date du 27, Sekouba Konaté s'est dessargé sur lui. en lui disant non, vous et Marcel, vous devez recevoir la délégation d'une communauté qui est dans nos murs. Et le lendemain, Sekouba Konaté qu'on a écrit sans votre autorisation préalable. qu'est-ce que cela vous... ça ne vous a rien dit, monsieur le président ? D'abord, c'est une fausse date. 26, on a quitté Konakry pour l'abbé. 27, on nous a trouvé à Maman, puis l'abbé. on a fait le retour, le 27, nuit tard. Tout le monde était complètement épuisé. donc je ne suis pas sûr que suite à la date que vous venez de dire pour dire le 27, nous sommes rentrés 27, nuit tard. pratiquement, je peux dire maintenant, c'était le 28. Donc la date donnée, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Très bien. Monsieur le président, nous sommes dans la matinée, nous arrivons à la matinée du 28 septembre. Vous avez été informés, la veille, j'allais dire, la veille du 28 septembre, vous avez été informés de la tenue d'une manifestation qui devrait avoir lieu et au stade. Vous avez pris soin, selon tout ce qui a été dit ici, d'inviter certains organisateurs, dont Sidia Touré, a l'effet de sursoir à la manifestation en raison de la date du 28 septembre très historique pour la Guinée. Vous m'étenez cette déclaration ? Oui, merci. D'aucuns ont soutenu ici que vous auriez pris le temps de crier sur Sidia, alors qu'en réalité, nous tombons des nus. Quelqu'un qui appelle pour dire, bon, écoutez, est-ce que vous pouvez sursoir à la manifestation d'aujourd'hui pour reporter à une autre date en raison de la date historique du 28 septembre ? Est-ce que vous aviez la possibilité à ce moment-là de crier sur lui ? Quel intérêt aviez-vous de le faire ? Oui, maître, je crois que cela a été débattu ici avec maître Al-Mami, qui a complètement renversé cette affirmation. Comment est-ce que vous pouvez appeler une personne respectueusement, vous échanger après qu'il y ait interruption, et que vous vous mettez à réagir ? Ça a été largement débattu ici par maître Al-Mami Samori. Merci, monsieur le président. On vous a posé la question, le ministère public vous a posé la question de savoir quelles sont les dispositions que vous avez entreprises avant les événements du 28 septembre ? Comme pour dire que vous n'avez accompli, vous n'avez entrepris aucune disposition à l'effet d'éviter ce qui est arrivé. Alors que je voudrais que vous répondiez par l'affirmation ou par la confirmation. Dans cette même salle, vous avez soutenu ici que des religieux avaient été associés à l'effet d'intervenir, non pas contre la manifestation, mais pour le report. Oui, tout à fait. Tout dans l'intérêt d'une paix sociale en Guinée. Oui ou non ? Oui. Vous maintenez cette déclaration ? Je la maintiens. Donc, quand on vous pose la question de savoir quelles dispositions avez-vous prises par rapport à la manifestation pour ne pas que ce qui est arrivé arrive, la réponse, alors, à mon avis, serait que vous avez effectivement pris des dispositions en faisant intervenir des religieux à l'effet de péser sur la balance dans l'intérêt d'une paix sociale durable en République de Guinée ? N'est-ce pas, c'est la réponse ? Oui, c'est la réponse, maître. Est-ce que vous pouvez vous maintenir que cette disposition est effectivement prise par vous, à travers les coordinations régionales, à travers les chefs religieux, n'était pas la meilleure disposition ? Oui, c'était... C'était l'une des meilleures dispositions, maître. Nous arrivons donc à la date du 28 septembre. Vous êtes poursuivis pour complicité. Des infractions articulées contre les personnes qui comparaissent maintenant par devant le tribunal criminel. Moi, ma question est de savoir, par rapport, bien sûr, à la complicité. Aviez-vous donné les moyens ou ordonnés ou mandatés un seul des accusés qui comparaissent à cette barre à l'effet de se rendre au stade du 28 septembre, le jour de l'événement ? Non, maître. Est-ce que vous avez donné, vous avez mandaté, est-ce que vous avez envoyé quelqu'un en mission au stade ? Non, maître. Est-ce que vous avez donné les moyens, quel que soit le moyen, à un seul des accusés qui comparaissent ici maintenant, à l'effet de se rendre au stade ? Non, maître. Est-ce que vous-même, vous vous êtes rendu au stade du 28 septembre, le jour des événements ? Non, je ne suis pas allé au stade, je suis à mon bureau. Est-ce que vous pouvez préciser, parce qu'on vous a posé la question de savoir à quel moment vous avez été informé des événements douloureux du 28 septembre ? La question-là a été répétée par plusieurs fois. C'est comme si vous étiez informé pendant les événements. C'est-à-dire que des gens étaient en train de tirer au stade, des béreux rouges, entre guillemets, indisciplinés, étaient au stade ce jour ? La question, maître. Comment, monsieur le président ? La question. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser à l'attention du tribunal, parce qu'on vous a posé la question de savoir, à quel moment vous avez été effectivement informé ? Ou à quel moment vous avez appris ces événements douloureux ? C'était pendant ou après ? C'était le matin du 28 dans la matinée. Le 28 dans la matinée. La matinée du 28. Le matin, le 28 septembre, dans la matinée. D'autres questions ? Le 28 dans la matinée, vous avez été informé qu'une manifestation devrait avoir lieu au stade. On est d'accord sur ça. Je veux savoir. La manifestation a effectivement eu lieu. Oui. Quand on vous informait, on ne vous a pas dit qu'il y avait un cas de massacre sur le stade. C'est de ça que je parle. Oui, oui. Au départ, on ne m'avait pas informé de cela. On ne vous a pas informé de cette situation. Oui. Vous avez donc été informé qu'il y a eu un massacre au stade après les événements ou avant de la situation des massacres. La situation des massacres, je suis informé plus tard. C'est effectivement ça. Vous avez été informé après que les crimes du stade du 28 septembre soient perpétrés sur des citoyens. Oui. Mais pas avant. Pas avant. Je voudrais vous rappeler d'un passage dans la déclaration du citoyen Jean-Marie Doré qui disait qu'il avait vu des rebelles de Lulumo, des citoyens, des hommes qui agissaient comme les rebelles de Lulumo. Vous n'avez pas, vous, vous ne savez pas ça, mais ce sont les déclarations de Jean-Marie Doré. Je voudrais vous dire qu'il ne s'agissait pas simplement des biérés rouges. Parce qu'un des organisateurs de la manifestation soutient qu'il a vu des éléments de Lulumo. Selon vous, M. le Président, Moussa Dadis Kamara, selon vous, Oui ou non, les événements du 28 septembre étaient dirisés contre vous et que vous en êtes l'une des victimes de ces événements. Oui, maître. Vous pouvez faire un petit commentaire à propos ? Vous êtes effectivement une victime. Expliquez à l'attention du tribunal que vous êtes une victime par rapport à ces événements. Oui. Au lieu que vous soyez traduit par devant le tribunal comme complice, Laissez-le répondre. Oui, victime en ce sens que tout le scénario était fait pour me faire partir. Ça, c'est un. Lorsqu'ils ont réussi effectivement à perpétrer L'attireur Lorsqu'ils ont réussi à perpétrer l'attireur Au stade Vu que l'objectif qui était recherché par eux N'avait pas été atteint Et même M. Antoine, je crois que le Dieu qu'il a eu à donner C'est très clair C'est très clair Que le but C'était que C'est quoi quitter Donc Comme M. Sidi l'a dit Effectivement, C'est quoi quitter Mais il savait ce qui allait se passer Donc il venait S'il y aurait eu insurrection Insurrection par rapport au drame Il venait directement se séger du pouvoir Mais puisque la population L'insurrection n'a pas eu lieu La suite a continué Jusqu'au 3 décembre C'est en ce moment D'autres questions M. le Président Nous arrivons au cas de complot Puisque véritablement A cette barre Le complot a été Démontré ici A cette barre Je voudrais vous poser juste Une question A propos Est-ce que vous savez que M. Al-Fa Kondé Dans sa stratégie d'accession au pouvoir A d'abord cessé à vous opposer Aux autres leaders politiques Dont celui d'Alain Diallo Avant de créer L'inimitié Et l'inamitié Entre vous Le ministre de la défense nationale Et votre aide de camp Qui sont entrés en complot avec vous Mais avec eux contre vous Tout à fait C'est tout à fait ça n'est-ce pas ? Oui Pour cette confirmation Thomas Diakité A soutenu à cette barre Qu'il était entré Avec le général Sekouba Konaté A la défensive Contre vous Dont la sécurité lui était confiée Oui ou non Une autre preuve du complot Et lorsqu'on est à la défensive Le fait d'être à la défensive Alors qu'une guerre Ne lui est pas déclarée Par vous Oui ou non C'est une autre preuve du complot Oui Tout à fait Parce qu'en ce moment Vous ne vous entendiez pas Qu'il était à la défensive Vous vous pensez Que c'est votre garde-corps Je ne m'y attendais pas C'est dans sa déclaration Que j'ai compris effectivement Voilà Comme lui-même il a déclaré Que lui Sekouba était à la défensive Donc c'est là où j'ai compris Que j'étais en danger Toujours parlant du complot Vous savez que Après les événements du 28 septembre Quand Touba Diakité A tiré sur votre personne Avant de donner la mort A sa victime Makambo Il était logé Par le général Sekouba Konaté Pendant 6 mois En République de Guinée Est-ce que vous le savez Pendant 6 mois Il habitait sur le général Sekouba Konaté à Konakry Non je n'ai jamais su ça Avant de sortir du pays Est-ce que vous le saviez Non C'était la continuation du complot Monsieur le Président Selon Monsieur Touba Diakité Il vous aurait dissuadé De vous rendre au stade Et à ce titre Vous a conduit A l'intérieur de votre bureau Et posté Un de ces hommes A l'effet De vous empêcher D'y sortir Est-ce que vous pouviez Imaginer Un seul instant Que le même Touba Diakité Qui vous a dissuadé De vous rendre au stade Pouvait s'y rendre Pendant qu'il vous a fait Installer à l'intérieur De votre bureau Je ne m'y attendais pas A ça Comment ? Vous ne vous entendiez pas A ce que Touba Diakité Qui vous a dissuadé D'aller au stade Une fois que vous êtes Dans votre bureau Lui il contourne Il va au stade Il dit qu'il est allé Vous chercher Est-ce que ça ne vous surprend pas Monsieur le Président ? Une telle déclaration ? C'est surprenant C'est pourquoi je dis Que c'est C'est un prétexte A dire Qu'il partait à ma recherche C'est un prétexte Il dit également Qu'il était parti Vous cherchez au stade Est-ce qu'il est temps là ? Parce qu'il a déclaré ici Touba Diakité Qu'à son arrivée Il n'y avait pas de coup de feu Les tueries N'avaient pas encore commencé C'est quand Il avait le trouvé Il avait l'accalmie Au stade C'est quand Eux ils sont arrivés Qu'il y a eu Essence De coup de feu Ayant donné la mort A des citoyens Ce qui les conduit Par devant le tribunal Est-ce qu'il est temps là Il vous a appelé Pour dire qu'il est allé vous chercher Oh non Il n'a pas trouvé Le dispositif présidentiel Il ne vous a non plus appelé Pour dire Monsieur le président Je suis venu vous chercher au stade Mais je ne vous ai pas vu Où êtes-vous ? Il l'a fait ? Non Autrement dit Il n'était pas parti Vous chercher oui ou non Oui Autrement dit Il s'est rendu au stade Pas pour ce motif Mais certainement Il a ce motif Vous ne le savez pas Oui ou non ? Pas certainement Parce que Parce que dès qu'il a L'incertitude Il s'est rendu au stade Parce qu'il avait un objectif Parce qu'il avait un objectif M'a décidé S'il rendre au stade Pour les objectifs Qu'il sait Et ce qui s'est passé au stade Oui Et pour preuve Comme je l'ai dit hier Ce qui est étonnant Ça c'est Moi je ne l'accuse pas Je C'est à travers Ses propres déclarations Lorsqu'il dit Qu'à la rentrée du stade Qu'il aurait trouvé un groupe Militaire Certains étaient en train de tirer Il a créé Et ça c'est ce qu'il a dit ici Devant le guise tribunal Alors Quelle coïncidence Quelle coïncidence Et où sont partis Ces éléments Qui tiraient Parce que Selon lui Il n'avait plus la maîtrise De maîtriser ces éléments Qui tiraient De gauche à droite C'est de cela qu'il s'agit Ces hommes Tire Il cherche à les canaliser D'après lui Mais Où sont partis ces hommes D'autres questions Monsieur le Président Comme vous le dites vous-même Ces hommes étaient là A tirer Est-ce qu'il a pu arrêter Un seul Pour présenter A l'autorité judiciaire Celui qui l'a dit Il n'a pas pu arrêter Un seul Oui ou non Bien sûr A l'audience du mercredi 11 janvier 2023 Des preuves Tensibles ont été présentées Au tribunal Par voix De presse Par la défense Justifiant La branche militaire Du complot Alpha Condé Contre vous Portant sur un prix De 10 milliards De nos francs Réclamé par On est au procès pénal Réclamé par L'assassin de Macambo Toumba Diakite Voir journal Le vérificateur Et autres Ça a été présenté ici Notre confrère Béavogi David A photocopié Des passages Des journaux Dans le journal Le vérificateur Et autres Pour distribuer A toutes les parties Présentes à ce procès A l'effet D'asseoir la conviction Du tribunal criminel Portant sur Le complot Alpha Condé Toumba Diakite La question maintenant Toumba Diakite Et Sekouba Konate Les 10 milliards De nos francs La question est de savoir Monsieur le Président Puisque vous êtes informé Aujourd'hui Du moins Depuis le 11 janvier Vous avez été informé Oui ou non La pièce produite La pièce produite A la barre de ce tribunal Ne justifie pas Votre Votre moyen de défense Selon lequel Le complot Est monté contre vous Monsieur le Président Oui ça justifie clairement Et que Et que C'est D'ailleurs La réclamation Des 9 milliards De nos francs Restant comme reliquat Entre monsieur Toumba Diakite Et le procès Alpha Condé C'est cette réclamation Qui a fait que Toumba Qui était dans les grâces De ce De ses complices Avaient précipité Son retour En Guinée Est-ce que vous le savez Oui Je peux Comment Oui Oui maître Voilà Autrement dit Nuit était cette réclamation Par Toumba Diakite Il serait encore A Dakar Toujours Toujours Sinon ce n'était pas Pour l'amener Pour une manifestation De la vérité Ce n'était pas ça Il faut Il faut dire la vérité Il faut l'assumer Je vais l'assumer Jusqu'au prix de ma vie Ce n'était pas Dans le but De l'amener Parce qu'il faut L'amener Le but C'est parce que Il y a eu cette réclamation Et le pouvoir S'est senti menacé Donc Il fallait le faire venir Et quand on l'a fait venir Est-ce que le procès A eu lieu ici En Guinée Le procès A jamais eu lieu C'est à l'arrivée Du CNRND Par La sagacité Le courage Du colonel Le président M'a dit D'autres questions Monsieur le président Oui ou non Le slogan D'addis Ou la mort Oui ou non Le slogan D'addis Ou la mort Le discours tenu Par Sekouba Konate Dont mon distingué confrère L'ancienne Kouyate A fait état ici Il a fait la lecture De ce discours ici L'ancienne Silla Avocat A fait la lecture De la déclaration De monsieur Sekouba Konate Amasenta Le même jour De la manifestation Pendant que Des leaders politiques Se soulèvent Contre vous Pendant que Des militants Se dirigent au stade Pendant ce temps Sekouba Konate Se rend Amasenta Il tient un discours Comme pour dire Je vais Jeter L'huile Au feu Oui ou non Ce slogan N'était pas Dirisé contre vous Également Une des preuves Du complot Mais ça c'est Cette stratégie Qui a été Qui a été Utilisée Et après Ce massacre A qui le crime A profité Mais c'est Sekouba Et le président Le Fakoné On a vu ici Le procès N'a jamais eu jour D'autres questions Oui Vous avez dit A qui le crime A profité Monsieur le président Est-ce que vous pouvez Vers une précision C'est clair Je le dis Et je l'assume A qui le crime A profité Du 28 septembre Mais c'est eux On a le courage De dire la vérité Personne ne restera Éternellement Sur terre Je dis Cette vérité Au prix de ma vie Je suis un officier Question Voilà Le crime A qui le crime A profité Monsieur le président Une précision Le crime A profité Si vous avez D'autres questions Il vient de répondre A ça Posez d'autres questions Monsieur le président Quand vous dites Que le crime A effectivement Profité A monsieur Sekouba Konaté Après les accords Entre guillemets Il s'est installé Dans le fauteuil Du président Tout ce qu'il cherchait Après ça Il a organisé Les élections Il a donné Également Le pouvoir A son complice Ou son co-auteur Du complot Monsieur C'est ce que vous voulez C'est ce que vous voulez dire Mais c'est ce que je veux dire S'il vous plaît Merci Merci Monsieur le président Commentez pas Les réponses S'il vous plaît Et je l'assume Posez d'autres questions Près de ma vie Monsieur Kamara Calmez-vous Merci Posez d'autres questions Merci Merci Monsieur le président Monsieur le président Moussa Dadis Kamara Est-ce que vous vous rendez compte Aujourd'hui Et à cette barre A l'occasion De la présente procédure Que monsieur Sekouba Konaté N'a jamais été votre ami Que Monsieur qui Est-ce que Vous vous rendez compte Aujourd'hui Pas par le passé Oui A cette barre Oui Est-ce que vous vous rendez compte Que véritablement Monsieur Sekouba Konaté N'a jamais été votre ami Il faisait semblant De vous aimer Alors qu'il était contre vous Je suis d'accord Oui Il en a joué De ma puissance Morale Et De la confiance Monsieur le président Est-ce que vous avez La conviction Que monsieur Toumba Diakité Qui a donné la mort A votre sève Des opérations Joseph Makambo Qui a tiré sur vous Ne dira rien de bon En votre faveur A l'occasion De la présente procédure Mais c'est ce que J'ai dit tantôt J'ai dit Qu'est-ce que Toumba dira De bien pour moi Quelqu'un Que vous avez Voulut Achever Vous ne l'avez pas tué Vous avez tué Son officier D'opération Qu'est-ce qu'il va dire De bon Quand les gens Ne comprennent pas Et Monsieur Kamara Parle de Toumba C'est la même personne Qui est venue ici Devant le tribunal criminel A me charger Me charger Je suis encore vivant C'est ce que Dieu a voulu Qu'importe Ce que les gens Vont dire Leurs Leurs Idées Moi c'est le tribunal Criminel Qui m'intéresse Où je suis Et je dirai Ma part de vérité Au prix de ma vie D'autres questions Très bien Monsieur le Président Nous avons Entendu Des propos Ici Qui sont Qui 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 nous Qui nous Semblent être Infondés Mais Pour nous en convaincre Nous voudrions bien Votre réponse Là A la date du 28 septembre Oui ou non Vous aviez le pouvoir Que j'ai A la date du 28 septembre Oui Oui ou non Vous aviez le pouvoir Bien j'avais le pouvoir Comment est-ce que Monsieur Toumba Diakite Peut soutenir A cette barre A l'occasion De la présente procédure Que vous l'auriez dit Que le pouvoir Est par terre Mais c'est ça Est-ce que vous Pouvez le dire Pendant que vous aviez le pouvoir Pendant que vous étiez A quoi le président Et c'est ce que je vous dis Maître J'ai dit Il ne dira rien de bon Parce que Toumba Sachant Qu'il m'a désobéi Pour aller au stade Ce prétexte Qu'il allait me chercher Il faut trouver Des Des aberrations Pour distraire La cour Pour dire que Le pouvoir Est ceci Et cela C'est tout S'ils n'ont rien d'autre Que ça C'est de cela Qu'il s'agit Maître Merci Monsieur le Président Cela m'amène A vous poser La question suivante Est-ce que Vous saviez bien Que les instigateurs Les concepteurs Du complot Les concepteurs Comploteurs Des événements Du 28 septembre A savoir Monsieur Al-Fa Kondé Sekouba Konate Touma Diakite Et autres Après avoir Tout mis en place Avec au programme D'éliminer Tous les autres Leaders politiques En vue de provoquer Une insurrection Contre vous Le tout Pour concourir Le pouvoir Et c'est l'occasion Même de dire Que La Guinée A eu Cette change Sinon Un seul Des leaders Tombait ce jour Ce serait Une guerre civile Parce que Tout était planifié Pour preuve Le dieu Des gens De feu Jean-Marie Douré Père son âme Fait foi Il a été clair Quand il a été pris Il y a un élément Qui a dit Il faut lui Flinguer Une balle Dans la tête L'autre dit Non Il faut l'égorger C'est en ce moment Qu'il a fait appel Au colonel Tébouro Pour le sauver Ça c'est pas moi Qui le dit Frère Jean-Marie Douré Ne vit plus aujourd'hui Mais c'est Ce qu'il a testé Ensuite Ce qui est encore Plus grave Et je puisse dire Même que C'est Dieu Qui a sauvé La Guinée C'est la même Déclaration Ici devant le tribunal Monsieur Monsieur Toum a dit Que Au moment Où il était En train De faire Les va-et-vient Il a trouvé Le colonel Tébou Arrêté Sur Monsieur Celou D'Alain Diallo Et l'intonation Qu'il a dit Il dit Pour lui Il ne s'est pas approché Il pensait que Ces derniers étaient morts Donc Je confirme Avec vous Maître Que c'est Dieu Qui a sauvé La Guinée Sinon Ça allait être Merci monsieur le président Nous arrivons donc Aux dispositions prises Après les événements Du 28 septembre Par vous Monsieur le président Les dispositions Que vous avez entreprises Je vais vous poser Les questions Par rapport à ça Parce qu'ils ont voulu Faire croire Que vous n'avez pris Aucune disposition Dans l'intérêt du peuple C'est pourquoi Nous devons en discuter A l'attention du tribunal Oui maître La première question A propos Je me demande Monsieur le président Qu'est-ce qu'on peut Vous reprocher Par rapport à cette question Que veut-on reprocher Après les événements Du 28 septembre En termes de dispositions Par vos entreprises Pour sanctionner Les auteurs Les dispositions Par vos entreprises Après les événements Du 28 septembre Pour sanctionner Les auteurs Vous avez tout d'abord Créé deux commissions Une commission nationale Et une commission internationale Oui ou non ? Oui maître Pour votre information La commission nationale Était présidée par un magistrat De la République de Guinée du Nord Qui était le président Un magistrat rompu à la tasse Salut qui était le président De la commission d'enquête nationale Initiée par vous Est-ce que lorsque vous avez Vous aviez mis la commission D'enquête nationale En place Vous pouviez encore sauter Sur cette même commission Aller prendre d'autres décisions Contre les présumés Coupables Mais ce serait contradictoire Parce que Le procureur que vous faites À Légion Il a investi Du pouvoir de la loi Je n'avais pas besoin D'aller chercher Autre juridiction Ailleurs Sinon que Cette commission internationale Venait Pour aussi S'acquérir De la situation Qui s'est perpétrée Au pays C'est ce que j'ai pu faire Et j'estime Que cette commission Nationale Est au-dessus De tout Parce que là Ce que vous dites C'est Un procureur Un procureur Qui avait pour mission De procéder aux enquêtes Quand bien même Qu'il y avait des civils Mais C'était C'était un homme de loi Maître C'est la preuve A suffisance Vous avez voulu Qu'on en discute Et Dieu merci Vous l'avez fait avec moi Par devant le tribunal De ces sièges En vue d'asseoir Sa conviction A l'époque M. M. Sirman Kuiaté Un maïsra Connu Rompu à la tasse A effectivement Présidé la commission Pour votre information M. Le Président Nous évoluons On vous a dit Pourquoi vous n'avez pas Ordonné Une autopsie Des victimes Est-ce que cela Était Du moment où Vous avez Installé Une commission Du moment où Une commission D'enquête Nationale et internationale Était déjà installée Est-ce que vous aviez Le pouvoir D'ordonner Une autopsie Oui ou non Vous n'aviez pas Le pouvoir là Parce qu'une commission Était déjà Mise en place Ce serait Enfreindre Ou pétiner Même la loi Puisqu'un procureur Déjà était là Qui présidait Cette commission Autrement dit Vous voulez dire Que toutes les Toutes les mesures Qui devraient être Entreprises Ne devraient plus Être entreprises Par vous Mais par cette commission Oui Dans l'intérêt De la manifestation De la vérité Oui ou non Oui N'est-ce pas Tout à fait M. M. Est-ce que vous pouvez Percomprendre Au président Et à ses assesseurs Que vous n'êtes pas Un enquêteur Et qu'au moment Au moment des faits Vous étiez simplement Le président de la république Et non pas enquêteur Parce que vous n'étiez pas Membre de la commission D'enquête Nationale et internationale Oui J'ai pu me permettre De dire au président De tribunaux Et assesseurs Que du moment Que j'avais Institué cette commission Je n'avais aucun droit La loi ne me permettait Plus D'outrepasser Parce que cette commission Nationale Présidée Par un procureur Était au-dessus Et l'ordonnance Lue par Maître Pépi-Antoine A été très claire On pouvait Arrêter N'importe qui Ça veut dire Que même moi Moi-même En question À l'époque Le procureur Pouvait M'interpeller Et M'auditionner Comme maintenant Son confrère Subtitut le font C'est ce que cela signifie Maître Très bien Monsieur le Président Très bien Je voudrais Par rapport Au stade On nous a fait Comprendre ici Et ils ont voulu Faire croire Au tribunal Criminel Que des éléments Étaient venus De Calia Que des éléments De Calia Auraient été Dirigés au stade Pour commettre Les crimes Reprocès A chacun des accusés A cette barre Est-ce qu'on vous a montré Un seul élément De Calia Qui aurait été arrêté Sur les lieux Non maître Un seul Élément De Calia Qui aurait été arrêté Sur les lieux Pour servir de preuve Contre Ceux-là Qui se sont rendus Au stade Du 28 septembre Parlant Des Berets Rouges Non maître Aucun Nélément De Calia N'a été conduit Par devant Le tribunal De Sien Pour justifier Qu'effectivement Les militaires Du moins Oui Les militaires De Calia Étaient venus Au stade N'est-ce pas Oui maître Je ne fais rien Devant moi Parce qu'il n'y a pas De fait Par rapport A cette photo Qui fait que je suis Devant le tribunal Criminel Très bien C'est éloquent Est-ce que vous pouvez Encore être plus éloquent Que ça En disant que La photo là Ne fait pas sortir Les images Vous commentez Trop Vous commentez Trop les réponses Quand il répond S'il vous plaît Quand il répond Passez à autre chose Très bien Vous commentez Trop ses réponses Très bien La photo Monsieur le président D'Adis La photo là Vous êtes là-dedans Je ne suis pas là Non maître En quoi ça vous intéresse Ça ne m'intéresse En quoi On peut vous l'opposer Mais c'est une façon De De vous distraire De vous distraire Ne répondez pas Pour l'accuser Maître Monsieur le président Ça c'était par rapport A cette photo On nous a fait entendre Ici à cette barre Que Un véhicule Un camion Aurait été chargé Moi je dis un camion Si vous en avez plusieurs Vous le direz Un camion Aurait été chargé Pour Pour Venir Jusque Par devant Le bureau De Tumba Diakite A l'époque Votre aide De camp Est-ce que Je veux savoir Simplement Si Une seule fois Monsieur Tumba Diakite Vous a informé Qu'un camion Était là Sur les instructions Du général Sekouba Konate Votre vice-président A l'époque Tepin Aurait envoyé Son aide De camp Celui Pour S'enquérir Si Vous voulez savoir Si Tumba Vous a une fois Informé De cette situation Mais Maître Ils ont géré Ça Entre eux Il a été Clair ici Il n'a pas dit Que C'est Le capitaine Nadis Qui a Qui a mis les armes Dans les véhicules Il a plutôt cité Des éléments Donc Ce camion Rempli D'armement Ils ont géré Ça entre eux Est-ce que vous avez Été informé Par Monsieur Tumba Non Je n'ai pas Été informé D'autres questions Vous n'avez pas Été informé Sinon Il aurait dit Lui-même ici Est-ce que vous savez Pourquoi il ne vous a Pas informé Parce qu'il Est-ce que Il est déjà A la défensive Ou non Oui Je Je peux Admettre ça Oui Vous voulez Admettre Oui Je peux Admettre Parce qu'ils étaient Déjà A la défensive Si vous posez La question Vous-même Vous la répondez Encore Est-ce que Monsieur le Président Ces camions-là Vous ne pouvez pas Imaginer Aujourd'hui Qu'ils en ont fait Usage En étant Dans un Esprit De complot Si on peut On peut Tout Imaginer Sinon Vous en seriez Informé Par lui Votre aide De camp Tout à fait Ne l'ayant pas fait Vous pouvez penser Comment S'il vous plaît Que c'était Toujours La même Défensive Et puis La suite Dans l'esprit De De complot Monsieur le Président Monsieur Toumba Diacuté Dans son développement A voulu faire Comprendre Au tribunal Que Plus de 300 hommes Plus de 500 hommes Serait A la présidence A l'époque Précisément C'est Le colonel Claude Pivy Des pratiques Des arts Martiaux Est-ce qu'il vous les a dénoncés Non Il vous les a dénoncés Non Et pourtant Il était constamment Avec moi Il aurait attiré mon attention Monsieur le Président Il y a des éléments Donner des explications Si Toumba M'avait Informé Sur l'honneur Il aurait dit Devant la cour Qu'est-ce que Toumba peut garder Pour me protéger Il aurait dit S'il ne l'a pas dit D'autres questions S'il vous plaît Oui Monsieur le Président Nous arrivons Au résiment Mon distingué Confrère Dumbuya Qui était là Vous a demandé Si vous avez pris Un acte Portant Organisation Du résiment Moi je pose La question suivante Pour le répondre Est-ce que c'est vous Qui avez créé Le résiment Où le résiment Était déjà là Lorsque Sekouba Connate En était Le commandant Tout à fait Autrement dit Ce n'est pas vous Qui avez créé Le résiment C'est le ministre La défense Qui a la charge Et c'est purement Technique J'ai voulu Que vous précisiez A la prise Du pouvoir Le résiment Oui ou non Existait Et était dirisé Par le Général Sekouba Connate Le régiment La prise du pouvoir Oui Par vous Oui c'est l'arrivée Des différentes unités Qu'elle a été Formée Touma Diakite A voulu soutenir ici Mais en vain Que vous étiez A la fois Le président De la république Et le commandant Du résiment Il l'a soutenu ici Nous avons une pièce Qui justifie Je viens de produire De communiquer La dite pièce A toutes les parties Et au tribunal Qui justifie Maintenant là J'ai dit de distribuer Les pièces Vous n'avez pas reçu Tenez ça S'il vous plaît Si vous voulez Après mon commentaire Je vous la passe La pièce Moi j'ai tout distribué Ok Touma Diakite Malheureusement Je n'ai plus l'acte Ici Excusez-moi S'il vous plaît S'il vous plaît Qu'est-ce qui se passe J'ai distribué A tout le monde S'il vous plaît Confrère S'il vous plaît Maître Est-ce que vous avez reçu La pièce Maître Courmois Prenez-en Prenez-en Monsieur le Président C'est la pièce Que j'avais confiée Voilà Vous devez distribuer Les pièces à tout le monde J'ai pensé Qu'il avait déjà donné J'ai distribué Vous devriez veiller Tant mieux Je peux continuer Monsieur le Président Je lui ai donné la pièce Maître Courmois Vous avez la pièce Maintenant Continuez Oui Monsieur le Président Je vous remercie Monsieur le Président Toumba a voulu faire croire Au tribunal Que vous étiez à la fois Le Président de la République Et le commandant du régiment Malheureusement Pour lui Nous avons la pièce Qui est là Maintenant là Que nous avons bercé Au dossier De la procédure Poser la question Signé par lui Une décision par lui Entreprise Une décision de nomination Au régiment Selon vous S'il n'était pas Je peux vous aider Veuillez voir C'est pour vous faire voir Mais posez la question Maintenant Vous faites trop de commentaires Allez-y maintenant Avec la question Nous voudrions savoir Nous voudrions savoir Nous voudrions savoir Monsieur le Président Nous voudrions savoir S'il n'était pas le commandant du régiment Pouvait-il entreprendre une telle décision De nomination Non C'est parce qu'il était effectivement Il était effectivement le commandant du régiment C'est pourquoi il a pris une telle décision De nomination Oui ou non Oui et pour étayer votre Enchérir votre idée La sortie de C26 Il y a L'arginant-chef De bataillon Le sous-lieutenant Ibrahim Sano A signé Et l'officier De garnison De garnison Du régiment Commandant Le sous-lieutenant Yacine A l'époque On signait Pour Le donner Les 26 éléments Ça prouve Asuffisance D'autres questions Monsieur le Président Je voulais savoir Si vous avez été informé De cette décision Entreprise Partoumba Diakité Non c'est pendant ce procès Que j'ai eu Miraculeusement Miraculeusement J'ai dit miraculeusement A travers les recherches De vos confrères Que j'ai eu accès à ça Je n'ai jamais été informé Où ces éléments sont partis Puisque ce n'était pas Mon rôle Très bien Cette question m'amène A vous poser La question suivante Vous voulez dire Au tribunal Que beaucoup de choses Se passaient En dehors de vous Vous n'en étiez même pas Informé Partoumba Diakité Tout à fait Maître Et le général C'est Kouba Konate Tout à fait Maître Venant à votre voyage Annulé Vous devriez Vous avez pris l'initiative De vous rendre A une invitation De l'autorité libyenne Etant à l'aéroport Pour vous empêcher C'est d'être dans la protection La question C'est d'être dans la protection – Sous-titrage FR 2021